Sur cette playlist, vous avez une vidéo qui précède celle-ci. Et sur cette vidéo, j'aborde l'hyperphagie. Et là, on va se concentrer sur l'hypophagie. Cet dernier désir ne fait de ne pas s'alimenter suffisamment. Ce syndrome apparaît pour diverses raisons et dans de nombreuses pathologies. L'hypophagie est l'un des quatre degrés du comportement alimentaire. En plus d'elle, on peut se permettre de définir la normophagie. Ce dernier correspond à un comportement alimentaire totalement normal. C'est-à-dire qu'il remplit ses trois fonctions. La fonction nutritionnelle. Et là, on va relever l'aspect biologique. L'aspect hédonique qui a pour fonction sensorielle. L'aspect symbolique, sa fonction va être sociale et culturelle. L'hypophagie correspond à l'absence totale d'alimentation. L'hyperphagie, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il s'agit du fait de manger et ça à l'excès. Les différents cas d'apparition d'hypophagie vont être variables d'un sujet à l'autre. Mais il faut comprendre que l'hypophagie peut subvenir à la suite d'une perte d'appétit. C'est notamment le cas lorsqu'on ressent une anxiété. Ça peut être généralisé ou bien même sociale. D'accord ? Le stress. Et là, je parle de stress assez aigu. Un stress qui est plutôt mal vécu. Un état dépressif. Les pathologies mentales, notamment les troubles bicolaires. Elle peut également être le résultat d'une limitation volontaire de son alimentation. On retrouve ces comportements dans l'anorexie mentale. Le patient ressent la sensation de faim, mais lutte contre concrètement. Les régimes restrictifs. Le sujet mange moins dans le but de perdre du poids ou de ne pas en prendre concrètement. D'accord ? Les réponses alimentaires au stress aussi varient d'un individu à un autre. Et là, c'est très important de le soulever. Le stress est subi d'une façon variable d'un sujet à un autre. Ces réponses sont modulées selon le type de stress. Il faut savoir que le stress faible donne plus d'hyperphagie. Ingestion successive de nourriture ou bien même le stress les plus intense, plus hypophagie. Restriction excessive d'alimentation. Vous avez bien compris les deux catégories et ce qui attire plus ou moins. Après, encore une fois, ça peut être très variable d'un sujet à un autre. Ces réactions restent toutefois très dépendantes d'un individu à un autre. dont les paradis auraient été clairs. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. C'était juste moi, Assa.